... Je suis Alou Nyangbaï, je suis le directeur général de l'Institut africain de développement local qui vous accueille ce soir, une institution de formation qui travaille dans le secteur de l'éducation actuellement. Nous formons des cadres intermédiaires et des cadres supérieurs appelés à travailler avec les collectivités locales, les ONG, les projets de développement dans la perspective de la participation à la lutte contre la pauvreté. Parler de mon cursus va certainement être une tâche très difficile et délicate. Tout simplement parce que j'ai un cursus très atypique. Je m'appelle Alou Nyangbaï, je suis tutulaire d'un PhD, c'est-à-dire un diplôme de docteur au philosophie. Je suis aussi doctorant en sciences économiques et sociales. Mon cursus dans le développement a, je pense, bien démarré en 1986. Lorsque j'ai eu mon baccalauréat, j'ai fréquenté le Centre national de formation des techniciens de développement rural où j'avais obtenu un diplôme de technicien de l'élevage des industries animales. Après cette formation, j'ai été buté à l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, où j'étais là-bas comme technicien de recherche. Et mon rôle, c'était de participer à la vulgarisation des paquets technologiques mis au point par la recherche. Après un six jours d'un an à l'ISRA, je suis reparti à Guérina avec une formation de professeur en économie agricole et rurale. Nous avons eu à être formés à Guérina et au projet ORT en Suisse, à Genève. Après cette formation, je suis parti enseigner à l'école des casiers de Bambay pendant deux années pour ensuite repartir en formation. Et c'est en ce moment que j'ai décroché une maîtrise en socio-économie. Et j'ai été muté à l'école nationale de formation en économie familiale et sociale. Et en alternant l'enseignement et la formation, c'est comme ça que j'ai fait pour préparer un certificat d'haptitude à l'enseignement technique professionnel à l'Université Jean-Anto Diop de Dakar, un master en décentralisation, un master en gestion de ressources humaines au CESAC et un master en management de projets, pour en faire terminer par un master en droit de l'homme, citoyen, soit citoyenneté, action humanitaire avec l'Université d'Ivry. C'est à part de ce moment que j'ai intégré le monde des ONG et des cabinets pour avoir une expérience de chercheur, une expérience de consultant dans des ONG et des collectivités locales. C'est à part la suite que j'ai préparé un PhD en management de projet, programme et portefeuille. Et c'est pendant même cette période que je suis venu diriger l'IADL pour écolore un dispositif de formation. Et ensuite, je me suis mis à faire un doctorat en économie, en sciences économiques et sociales. Voilà un cursus. Mais qui, sur le plan professionnel, m'a permis de faire les agents de vulgarisation, où il fallait faire le terrain, vulgariser des notions en sociologie rurale, en production agricole, en production végétale. Mais j'ai eu la chance de faire aussi l'expansion rurale, qui avait à l'époque la prérogative de mettre en place des organisations communautaires fortes, capables de participer à la mise en œuvre des systèmes de développement intégrés et multisectoriels. J'ai eu aussi, tout naturellement, à évoluer dans le monde des ONG, pour travailler très souvent comme concepteur, gestionnaire et évaluateur de projets. J'ai aussi fait des cabinets de référence comme consultant. Mais de toutes les trajectoires professionnelles que j'ai faites, celle qui me semble être plus adaptée à mes convictions, c'est d'être, en fait, enseignant. Et je voudrais peut-être le rappeler. Souvent, j'ai eu une expérience dans l'administration centrale, comme conseiller technique numéro un du ministre qui avait à charge, la décentralisation et plus tard détachée au niveau de la présidence. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un cursus dans le développement qui est atypique, qui nous a permis de faire la formation, l'enseignement, la recherche, le développement et l'encadrement. Et aujourd'hui, je pense que c'est la période la plus favorable pour nous décrire nos mémoires, pour un peu donner un petit regard critique sur comment nous avons perçu le développement rural, le développement local, le développement communautaire au Sénégal, où la majeure partie de la population est régale, la majeure partie de la population est analphète, et où également, justement, nous avons l'avantage d'avoir des faveurs de la nature. Nous avons beaucoup de potentialité. Et je fais partie de ceux qui disent, ça je le dis depuis très longtemps, qu'au jour, il y aura des ressortissants des pays occidentaux qui feront la queue dans les ambassades du Sénégal, dans leur pays, pour demander le visa sénégalais. C'est pour moi un moyen de dire aux Sénégalais, restons chez vous. Le meilleur est à venir. Bon, je voudrais d'abord dire que c'est une surprise, hein, pour moi, parce que je ne pensais pas être en train de produire des résultats perceptibles par l'extérieur. Mais je m'en rie suis pleinement. Et je voudrais profiter de cette occasion offerte pour encourager davantage Prestige Thiesse, dans sa volonté, son intention de mettre en place un système d'excellence pour pouvoir peut-être encourager les bonnes initiatives et les bonnes actions. Je prends avec beaucoup de plaisir ce prix qui va certainement contribuer à me donner beaucoup plus de courage, beaucoup plus de motivation à œuvrer pour la promotion de valeurs fortes au niveau du secteur dans lequel j'interviens, je veux dire, le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle qui a plus que jamais besoin de réorientation, de recadrage, de recentrage pour que les jeunes acceptent à une formation de qualité très compétitive, très attractive et capable d'être une réponse concrète par rapport aux objectifs que notre pays s'est fixés en termes d'émergence, en termes de développement, en termes de croissance, mais surtout en termes de mise en œuvre de stratégies efficaces pour amener chaque Sénégalais à s'épanouir au Sénégal, chaque Sénégalais à être capable d'être un porteur de moteur de croissance et de développement. Je profite donc vraiment de cette occasion offerte, au-delà de l'émulation produite par la surprise que vous m'avez faite, donc remercier du fond du cœur prestige à travers tout son groupe et à travers ses dirigeants pour cette marque de distinction, encore une fois de plus, qui va nous encourager davantage dans la promotion de valeur que nous croyons. Mon IADL est une université privée de formation professionnelle installée à Tiesse depuis 2011. Il a été créé dans une perspective de contribuer à la formation de cadres en développement, en management de projets, développement communautaire, gouvernance locale et développement territorial. Donc les cadres que nous formons sont en fait des acteurs dans tous les processus de développement, de changement, de transformation qui sont mis en œuvre dans une perspective d'accroître les centres de compétences, d'accroître les centres de production d'utilité, mais aussi éclore de nouvelles stratégies collaboratives, participatives pour que tous les acteurs de développement agissent en synergie avec des systèmes de facilitation, des systèmes de mutualisation pour que les conditions de vie des populations changent. IADL c'est aussi un acteur, aujourd'hui au Sénégal, dans le cadre de la formation de cadres en décentralisation qui seront appelés à accompagner les collectivités locales, je veux dire les gouvernements locaux, dans la mise en œuvre d'une politique de décentralisation viable et capable de générer un progrès social et économique. Et de là vous verrez que, en fait, nous nous situons naturellement dans la perspective de contribution à l'éclosion de collectivités territoriales qui sont viables, qui sont compétitives et aussi porteuses de développement durable. Et je le reprécise à chaque fois, après 30 ans de terrain dans le développement, je suis d'abord convaincu que le développement c'est d'abord l'affaire des populations. Et les populations sont naturellement au début, au centre et à la fin de tous les processus de développement. Donc IADL c'est aussi une unité de recherche-action qui accompagne les ONG, les projets, dans le cadre de la mise en œuvre d'innovation sociale, d'innovation économique, qui vont peut-être aussi contribuer à renforcer le niveau de qualité dans les opérations. Et enfin, nous avons naturellement un système d'appui-conseil qui accompagne les ONG, les collectivités locales, les projets de développement, pour que ce soit pris en compte de manière assez précise toutes les stratégies que nous développons en termes de community empowerment, en termes également de renforcement des stratégies de croissance inclusive, mais aussi de promotion, d'entrepreneuriat chez les jeunes, chez les femmes, à travers des systèmes d'opérations combinés, transversaux, et capables de se traduire de manière concrète en performance de développement. Alors en termes de résultats, nous avons déjà mis sur le marché de l'emploi cinq promotions d'agents, de bacheliers, titulaires du baccalauréat, avec un taux d'insertion quand même assez respectable, tant du niveau de l'entrepreneuriat que de l'emploi salarié, mais aussi nous avons la force aujourd'hui de créer une véritable plateforme sous-régionale, parce que nous avons à charge la formation de professionnels du développement qui vont venir fréquenter l'université pour renforcer leurs compétences. C'est à peu près, en fait, les nationalités suivantes, nous avons des Mauritaniens, des Congolais, nous avons des Comoriens, nous avons aussi des Maliens, etc. pour ne citer que cela. Donc aujourd'hui, IADEL est en train de se positionner comme une véritable plateforme sous-régionale qui accompagne les cadres sahéliens dans le renforcement de capacité. On fait beaucoup d'action en ce sens. Nous organisons aussi, dans la sous-région, divers séminaires. Et ça, comme je le reprécise toujours, c'est pour encore nous renforcer et nous consolider dans notre position de leader dans les formations en développement local et en project management. Le siège est à Thiès, mais nous avons des campus décentralisés. Nous avons IADEL Tamba Kounda, c'est un campus décentralisé. Nous avons IADEL Kaolang, c'est un campus décentralisé. Et ces campus décentralisés sont pour nous un moyen de nous positionner dans les pôles territoires. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, nous avons proposé qu'il y ait 6 pôles territoires. Il y a le pôle territoire Dakar-Thiès, nous sommes déjà ici à Thiès, dans un pôle. Vous avez le pôle centre qui va polariser les régions de Louga et Diorbel, c'est à l'étude, bien sûr. Nous comptons, dans un bref avenir, nous installer à Louga. Mais déjà à Linger, on a un centre de renforcement de capacité. Nous travaillons avec une organisation locale. nous comptons nous installer dans la zone fleuve, c'est-à-dire dans la zone Saint-Louis-Matham, qui correspond aussi à un autre pôle. Ce que nous avons réalisé, c'est quoi aujourd'hui ? Nous sommes sur le pôle Sinsaloum à Kaolak, nous sommes sur le pôle Sénégal-Oriental, qui polarise Kidoubu et Tamba, nous sommes à Tamba. Et je pense que l'année prochaine, nous devons nous installer sur le pôle Casamars, qui va polariser Kolda, Ziguenchor et Cédio. Et au finish, notre projet stratégique, c'est d'être une institution présente dans les trois, dans tous les six pôles territoires, pour pouvoir être un véritable outil de formation, de compétentiation et de renforcement des capacités des acteurs, pour qu'en fait, nous apportons nous, à notre manière, une contribution par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Peut-être qu'il faut le préciser, vous entendez souvent certaines critiques faites sur l'acte 3 de la décentralisation, mais pour moi, l'acte 3 de la décentralisation, dans sa facette orientée vers le développement territorial, il est un élément extrêmement important, parce qu'il va permettre de faire ce qu'on appelle le rééquilibrage des territoires à terme de disponibilité en termes de potentiel et surtout de mouvement et de dynamique pour le développement. Et l'acte 3 aussi de la décentralisation va, dans un certain sens, permettre de réaliser de manière concrète les stratégies de croissance inclusive, parce que tous les pôles territoires sont en réalité porteurs de potentiel économique mobilisable pour une croissance nationale, économique durable, capable de transformer le Sénégal. Mais je fais partie de ceux qui croient que la transformation du Sénégal, c'est d'abord le fait des populations qu'il faut organiser, qu'il faut former, qu'il faut accompagner, et qu'il faut aussi surtout amener à se situer dans une perspective de développement de trois pôles de compétences extrêmement importants pour nous, c'est un peu la confiance en soi, c'est un peu l'attachement au territoire et enfin, la production. Et l'IADL va peut-être d'ici, qui sait, 25 ou 50 années, être un institut installé dans des pôles territoires et qui va accompagner les collectivités locales. Et je pense que déjà, nous avons une expérience que nous devons aujourd'hui montrer. Au ranch de Dolly, nous sommes partis accompagner une organisation forte qui s'appelle le Nanoniral. Parce qu'aujourd'hui, si on clôture le ranch, si on met en place des infrastructures, il y a des villages, il faut aussi accompagner l'éclosion de dynamiques organisationnelles capables de se positionner dans une perspective de transformer le ranch en un véritable pôle de développement pastoral. Et ça, je pense que nous avons depuis trois ans travaillé avec cette organisation Nanoniral. Nous sommes aussi avec Donnol, par exemple, avec la Caritas, où nous sommes en train de développer des périmètres maraîchers autour du forage dans le cadre de la rentabilisation de l'eau. Donc, vous voyez, nous sommes très engagés dans ces pôles économiques. Donc, IADL est localisé à Thies. Bon, c'est notre fierté en tant qu'institut. Mais IADL, aujourd'hui, est dans un rayonnement national et international. perceptible à travers nos projets et nos actions. Oui, on a le soutien des autorités, naturellement, parce que pour mettre en place une institution universitaire, il faut avoir d'abord l'agrément. Il faut avoir ce qu'on appelle une habilitation. Nous avons essayé de nous conformer à un ensemble de règles préétablies qui nous permettent en fait de nous accommoder et de progresser dans le cadre de ce que nous appelons le cadrage institutionnel. Nous avons eu aussi la chance quand nous montions le projet, nous l'avions présenté au ministère de la gouvernance locale, de l'aménagement et le développement territoire, à l'époque, ils avaient accompagné le projet, ils avaient accepté d'inaugurer l'école et je profite de cette occasion pour les saluer. Parce que nous sommes nous dans le cadre d'une contribution citoyenne, mais il n'existe pas, à mon avis, une contribution, si vous voulez, l'appui des autorités. Mais au-delà de l'appui des autorités, il y a aussi l'appui des citoyens. Je pense qu'avec Prestige, nous avons eu à animer tout récemment une conférence sur la décentralisation. C'est pour nous un moyen de faire rayonner un peu la politique de décentralisation et le développement local. C'est aussi pour nous un moyen de faire comprendre aux populations quels sont les premiers acteurs à convoquer dans le cadre de la mise en œuvre du progrès du Sénégal. Et je pense que c'est dans ce sens que nous nous mettons les initiatives d'organisation comme Prestige, vous êtes tous des acteurs territoriaux et que chacun doit avoir une contribution assez clairement définie et apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Mais sans que nous soient mis en exergue des principes de compétitivité, de compétition, mais il faut plutôt aujourd'hui des principes de contribution. Et comme on le dit souvent, l'espace est assez large pour être convoqué, pour être conquis par l'ensemble des forces. Moi, je lancerai un message à la population sénégalaise parce que Thiès n'est pas sans le Sénégal. Je rêve toujours pour que ce pays soit arrosé de paix, de concorde, de cohésion et d'entente. Parce que nous avons aujourd'hui conscience qu'il faut encore une fois de plus développer des valeurs citoyennes orientées sur le dialogue, la concertation pour que chaque force nationale soit capable de produire. Mais naturellement, pour Thiès, je prie pour que cette année 2019 soit aussi une année de relance de toutes les activités tant sur le plan économique, sur le plan social que sur le plan culturel. Mais qu'on sache qu'il faut obligatoirement que tous les acteurs territoriaux se mettent en synergie, se mettent ensemble et que chacun ait la possibilité d'apporter sa contribution dans la réalisation de l'édifice de développement.